Ne tombe pas dans ce piège administratif. Beaucoup d'autres personnes tombent dedans. Le scénario classique, c'est j'ai une idée, je la contemple pendant quelques jours, et je me dis waouh, je suis persuadé que cette idée fonctionnerait. Je suis persuadé que ce projet me changerait ma vie. Je suis persuadé que je serai pleinement heureux en effectuant cette activité. Du coup, c'est mon supporti, je crée une boîte. Ah non, non, il y a trop de papier. Ah bah je crée une micro-entreprise. Ah mais, je suis pas sûr. Bon, je crée un statut d'auto-entrepreneur. Et à chaque fois, il y a de la paperasse. À chaque fois, il y a de l'administratif. Et il y a beaucoup de gens qui tombent dans ce piège en se disant, bah je le fais pas. C'est trop compliqué. Non. C'est sûr que la première fois que tu, par exemple, ouvres une boîte, la première fois que tu crées un statut d'auto-entrepreneur, t'es un peu en panique, c'est normal, mais fais-toi guider par quelqu'un qui l'a déjà fait. T'as un ami qui a une boîte, pose-tu la question comment il a fait. T'as un ami, il a un statut d'auto-entrepreneur, il donne des cours de yoga, il fait des massages ou je ne sais quoi, pose-tu la question. Voir même, demande-lui de t'aider pendant la démarche administrative. Mais ne laisse pas quelque chose d'administratif t'empêcher de ce que tu veux faire. Et même, ma règle, si tu veux, c'est de commencer le plus tôt possible. De ne pas attendre quoi que ce soit avant de commencer quoi que ce soit. Et souvent, tout ce qui est administratif, t'as une idée, t'es à chaud, t'es bouillant, t'es confiant, t'es prêt à attaquer le monde, à conquérir la planète. Et là, on te dit que ton statut, tu ne l'auras que dans un mois. Qu'est-ce qui se passe ? Tu te refroidis. En fait, il y a un truc que tu ne sais pas, et c'est pour ça que je fais aussi cette vidéo, c'est que par exemple, là, on est le 1er octobre, ok ? On est le 1er octobre, et on te dit, mais en fait, t'auras ton statut, t'auras ton numéro de sirée, t'auras ton sirène, que le 30 octobre. Du coup, qu'est-ce que la plupart des gens font ? Ils ne font rien. Et là, ils se refroidissent. Et le projet tombe à l'eau. Non, commence le projet tout de suite, le 1er octobre, dès que tu as l'idée. Ne laisse pas quelque chose d'administratif t'empêcher de commencer. Tu commences, et une fois que tu as ton statut, quand tu vas déclarer ton activité, quand tu vas déclarer tes revenus, tu ne te diras pas que tu as commencé le 30 octobre, comme quand tu as eu tes numéros d'enregistrement, tu fais en sorte de dire, j'ai commencé le 1er octobre. Certes, je n'avais pas le matricule, mais au moins tu déclare. C'est le seul truc que l'administration veut, que tu déclares. Ils ne vont pas t'engueuler parce que tu as commencé une semaine plus tôt. Ils vont t'engueuler si tu ne déclares pas que tu as commencé une semaine plus tôt. Donc, ne tombe pas dans ce piège administratif où tu te sens bloqué de par les papiers qu'il faut remplir. Il y a toujours des gens qui peuvent te guider. Personnellement, j'ai une formation sur comment lancer son activité en ligne. Et il y a un module où je t'explique les différents statuts et je t'explique comment les mettre en place. C'est très simple. Et je t'explique également comment démarrer une activité en ligne. Mais ne laisse pas qui que ce soit ou quoi que ce soit t'empêcher de faire en sorte que ce projet, cette idée devienne une réalité. Et je peux te garantir qu'une fois que tu l'auras fait une fois, tu pourras le faire une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. C'est comme plein de choses dans le quotidien. Il y a des choses qui font peur. Et souvent, l'administratif, c'est quelque chose qui fait peur. Et je sais de quoi parler. Ce n'est pas mon truc. Combien de fois j'appelle ma maman ? Maman, tu peux m'aider ? J'ai reçu ce papier. C'est vrai que je le fais beaucoup moins, voire quasiment plus. Parce que j'ai pris l'habitude de... Alors, il y a toujours deux, trois papiers où juste tu lis le papier et tu es en panique. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Donc là, tu n'as pas de maman. Mais sinon, avec le temps, tu prends l'habitude. Et toute chose au début que tu n'as jamais fait est peut-être flippante. Et peut-être inquiétante. Mais ne laisse pas, sous vos textes, il faut remplir deux, trois bouts de papier. Et honnêtement, d'autant plus quand il y a des gens qui peuvent t'aider, tels que une information en ligne, tels que des comptables, tels que la chambre de commerce. Il y a des gens qui peuvent t'aider à aller au-delà de ça. Il faut juste que tu fasses confiance à des personnes pour te guider. C'est sûr que si tu veux absolument avoir toutes les réponses toi-même, je peux te garantir qu'il y a des papiers d'administration. Tu vas juste lire les mots qu'il y a dedans. Tu vas comprendre. Que tu ne peux pas le faire seul. Parce que si tu ne comprends pas la question, tu ne peux pas y mettre la bonne réponse. Et il y a des gens qui connaissent tout ce jargon administratif, tout ce jargon juridique, qui peuvent t'aider dans toute cette paperasse. Mais ne laisse pas quelque chose d'administratif t'empêcher de faire ce que tu veux. Et honnêtement, j'ai vu des dizaines, dans mon quotidien physique et réel, dans mon monde, dans mon univers, j'ai vu des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes être confrontées à ça. Des dizaines et des dizaines de personnes être confrontées au fait de « J'ai envie de faire ça, mais alors attends, il faut que j'ai un statut, je ne sais pas laquelle choisir. Chambre de commerce, renseigne-toi auprès des gens compétents. » J'avoue que j'ai été, la première fois que je l'ai fait, maintenant, je n'ai plus besoin d'aller à la chambre de commerce, j'ai des experts comptables qui s'en occupent, mais la première fois, j'étais agréablement surpris par la compétence, en tout cas, de la chambre du commerce dans le 91. Ma phrase, elle était partie pour ne pas être finie et j'ai l'impression qu'elle se finit. Bon, j'étais agréablement surpris, en tout cas. Positivement parlant. Donc, n'hésite pas à te faire accompagner, mais ne laisse pas quelque chose d'administratif t'empêcher de faire ce que tu veux. Et ça va aussi dans le sens où tu es déjà dans le truc et là, tu reçois des courriers. Et d'ailleurs, il y a de grandes chances que les premiers courriers que tu reçois, à nouveau, il faut que tu continues de te faire accompagner, que tu en parles à des comptables, que tu en parles à des gens qui savent. Parce que les premiers courriers que tu reçois, une fois que tu ouvres une boîte, c'est des arnaques. C'est des gens, on ne sait pas dans quel pays ils sont, mais ils arrivent à ouvrir des comptes bancaires en France et à t'envoyer une lettre comme quoi tout est réglo. Il faut que tu envoies un chèque à une société française en France avec un... Mais en fait, ils n'arrêtent pas de fermer leur boîte. Ils ouvrent une boîte, ils la ferment. Donc, mais ne laisse pas toutes ces peurs administratives t'empêcher de faire ce que tu as envie de faire. Donc, ne tombe pas dans ce pire administratif, que ce soit le premier qui te bloque ou le second, toutes ces arnaques que tu vas recevoir. Et j'espère un jour que l'État français mettra en place quelque chose pour empêcher que toutes ces personnes qui veulent développer l'économie de la France et créer des emplois ne reçoivent pas toutes ces arnaques dans leur boîte aux lettres 15 fois par jour pendant l'équivalent de un mois et demi, quoi. Donc, on va espérer. En attendant, si tu veux lancer une boîte en ligne, ouvrir une activité en ligne, j'ai une formation à ce sujet, je pense que je suis très bien placé pour te conseiller. Le lien est en description, c'est sur mon site, jeanlaval.com sur ce principe de toi et passe une excellente journée. Sous-titrage ST' 501